Le procès de l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendere est toujours à la barre. Deuxième journée d'audition aujourd'hui pour celui qui était l'un des principaux responsables sécuritaires lors du putsch de 1987. Gaëlle Alex, vous êtes notre envoyé spécial au tribunal militaire de Ouagadougou. Ce matin, les avocats de la partie civile se sont concentrés sur ce que Gilbert Diendere avait fait après l'attaque contre le conseil de l'entente. Oui, en tant que commandant du 1er bataillon d'intervention rapide et responsable de la sécurité du conseil de l'entente, il aurait selon eux dû organiser la riposte à l'attaque. Le général a expliqué avoir à l'époque une centaine d'hommes sous ses ordres pour sécuriser l'enceinte du conseil. Ils étaient tous membres du Sénèque ou du bataillon aéroporté de Kutougou. C'était donc l'élite à commenter Maître Ferdinand Zepa comment expliquer une telle passivité lors de l'attaque. Le général a alors expliqué que ces éléments étaient à leur poste et attendaient les instructions. Une telle riposte ne s'improvise pas. Maître Nzepa a alors chatouillé l'orgueil du général. Vous avez eu un parcours extraordinaire, vous avez occupé les plus hautes fonctions dans ce pays. Même la présidence, un court moment, le grand général Diendere ne devrait-il pas assumer ? Et pourquoi j'assumerais ? a répondu Gilbert Diendere. Parce que je suis général, non, je ne le ferai pas. Il a aussi été question à Gael Alex de la carrière de Gilbert Diendere une fois que Blaise Compaoré a pris le pouvoir. Oui, les avocats ont posé cette question simple. À qui profite le crime ? Pointant du doigt l'ascension fulgurante de Gilbert Diendere qui finira chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré. Si ce crime ne vous profitez pas, pourquoi ne pas en avoir arrêté les auteurs ? A interroger Maître Ambroise Farama, avocat de la famille Sankara. J'étais lieutenant, expliquait Gilbert Diendere, le président du Faso est mort. Et si j'arrête mes supérieurs, Blaise Compaoré et le commandant Langani, c'est pour faire quoi ? Aller à la radio nationale et dire que je dirige moi-même le pays, a-t-il conclu ? Gael Alex, en direct de Ouagadougou, où les liaisons téléphoniques sont un petit peu perturbées. Veuillez nous en excuser.